La nuit des purs sangs Face à Jeannery, fille de Miu Miu et Julien Clerc, réalisatrices de Je verrai toujours vos visages, sorti ce mercredi 29 mars, lequel traite de la justice restaurative qui consiste à faire rencontrer des victimes et des auteurs d'infractions, le père de famille, a tenu à parler de violences ordinaires et des conséquences sur les victimes et leurs proches. Pour ce faire, passe aux différentes personnes présentes en plateau et aux 1,38 millions de téléspectateurs, ce passionné d'équitation qui monte plusieurs fois par semaine, a raconté le drame vécu par sa maman. J'ai appelé ma mère juste après avoir vu votre film parce qu'il se trouve que ma mère, il y a très longtemps, a été prise en otage dans une banque. Dans un hold-up. Quand on est rentré à la maison, elle nous l'a dit. Ça nous a tous évidemment stupéfaits. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça quand on est petit garçon ? a-t-il déclaré. Après avoir vu Je verrai toujours vos visages, Xavier de Moulin a donc demandé à sa mère comment elle avait vécu les jours qui ont suivi ce terrible événement. Elle m'a dit, j'ai eu très peur, très longtemps, mais je n'ai rien pu te dire parce que tu étais mon enfant. Aujourd'hui, elle a 87 ans et tout va bien, mais elle a eu cette solitude de ne pas pouvoir partager ce traumatisme. Voilà un pan de sa vie familiale qu'on ne connaissait donc pas. Les informations personnelles sur Xavier de Moulin ne sont de toute façon pas bien nombreuses. On sait qu'il s'est marié sur un coup de tête avec sa chérie Anaïs Bouton. Le journaliste, cavalier et auteur est aussi papa de trois filles, Tosca et Bianca, avec Anaïs, et de Gaïa Lou, née de sa relation avec une ancienne compagne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !